Oh papa, paye ta bière ! Allez, à la vôtre ! Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut Youtube ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va déballer un colis de chez Emred. Emred, un petit artisan de blaireau et autre. Il fait des manches, il fait plein de trucs en fait. C'est un tourneur sur bois et résine. Donc en gros, écoutez, je vais faire mon déballage. C'est un joli blaireau, on va le voir tout de suite. C'est ouvert. Donc aujourd'hui, on change un peu de décor parce que je suis chez mon pote papa. Il m'a prêté son appart, c'est une manière de faire ce petit déballage de colis. Donc on va le voir ensemble. Je sors du carton. Oh ! Oh 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 ! La classe ! Si vous voulez plus d'infos sur les blaireaux Emred, je vais vous mettre les liens dans la description ou sur une petite fiche qui va s'afficher ici ou là. Ah c'est beau ! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc en gros, j'ai dans la boîte un petit échantillon de savon. D'accord ? C'est Cologne Fougère. Donc ça doit être sûrement de l'artisan Le Père Lucien parce qu'il bosse avec lui. Et donc du coup, on va voir ça. Je vais le sentir. Ça va, ça sent bon. Vous en dire papa ? J'avoue. Ouais. Ça sent bon. Ensuite, donc ça ressemble à ça. Hop. Un petit peu plus tard, je vous mettrai des photos de plus près. Donc petit sachet qui va bien. Estampillé Emred, Made in France. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, si c'est bon. Tac. C'est la classe, franchement. Hop. Waouh. Regardez ça. C'est beau. Donc en fait, c'est un nœud de Thuya. D'accord ? C'est un nœud de Thuya. Je vais vous le montrer d'un peu plus près après. Il est super beau. J'attendais qu'il fasse un blaireau comme ça. Et bon, c'est bon, il l'a fait. Donc je l'ai acheté. Je ne vous donnerai pas le tarif parce que du coup, vous pouvez dans tous les cas aller acheter et visiter le site sur Etsy. Je vous mettrai toujours pareil le lien dans la description. C'est Emred 63 sur Etsy. Vous pouvez aller consulter ce site de revente et du coup, voir ce qu'il fabrique. Il fait des manches résine bois. bois, métal ou réside métal. Il a plusieurs types de touffes aussi. Donc il y a des touffes en finest, en synthétique et en manchourie. Donc ce qui est du blanc de haute montagne. C'est du blaireau assez rare et c'est un poil très très doux. Donc effectivement, c'est super doux. Donc je vais vous mettre quelques petites photos pour que vous le voyez bien et je vous retrouve après. A tout de suite. Alors ce que j'appelle nœud de tuyat, en fait, c'est de la ronce de tuyat. On va dire, c'est l'endroit où on voit les plus jolis dessins du bois. Il faut savoir qu'Emred, en fait, il fait le vide d'air dans un bocal rempli de liquide qui va remplacer l'humidité contenue dans le bois par un système de vide d'air. Et ce qui va permettre une durabilité du bois. Là, on est sur la touffe. Donc nous, on a un HMW. Ce qui est du blanc de haute montagne, en gros. Et cette touffe est de 26 mm. Elle est génialissime. Elle a une densité, une texture excellente. Un amorti génial. Et d'ailleurs, là, j'ai mis trop de savon, quoi. Donc ça moussait grave, grave. C'était franchement un plaisir, quoi. Donc voilà, comme il est précisé sur le papier, j'ai fait deux montages de mousse. Je l'ai laissé deux fois sécher. Et là, la touffe s'est ouverte vraiment correctement. Et elle permet un rasage ultra cool et confortable. Merci, Emred. Vous avez vu, cette beauté, il est vraiment magnifique. Franchement, Emred, tu fais du super boulot. C'est vraiment, c'est top. Donc, je n'avais pas vu, mais au fond de la boîte, en fait, j'avais donc du coup une petite dédicace de l'artiste. Ici, donc, je ne vous la montrerai pas. Hop, c'est pour moi, c'est pour ma gueule. Derrière une petite carte du père Lucien, parce qu'il bosse avec le père Lucien, effectivement. C'est ce que je vous avais dit au début de la vidéo, avec l'échantillon Cologne Fougère, qui sent très très bon. Je ne l'ai pas testé encore. Là, il nous fournit aussi le mode d'emploi du blaireau. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec vos blaireaux, dans tous les cas. Et vous pouvez le retrouver aussi sur Instagram, sur Facebook. Et du coup, je me répète, je vous remettrai le lien dans la description de sa boutique sur Etsy. Écoutez, quoi dire de plus ? Merci à toi, Mickaël. Franchement, ton blaireau, il est top. Je vais donc du coup le rôder. Je vais m'en servir et on verra. Je voulais voir si, effectivement, tous les mecs disent « Oui, les blaireaux Emred, c'est le top, c'est le top. » Moi, franchement, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que oui, c'est le top. C'est vraiment de l'artisanat au top du top. Et en plus, du coup, si ce qu'il y a dans la boutique ne vous plaît pas, il peut vous en faire sur mesure. Il suffit juste de le contacter et il peut vous faire votre blaireau sur mesure. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans pas trop longtemps. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire. C'est au feeling. Écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de faire son petit peu de notification, de mettre des pouces en l'air et surtout, n'oubliez pas de rester toujours bien affûté. Je vous dis à plus. Ciao ! Oh, papa ! 350 voitures ! Pfff, ce collèque ! Laisse tomber ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada